On a interpellé l'Europe, la Commission européenne, par l'intermédiaire d'une pétition. Il faut savoir que n'importe quel citoyen peut déposer une pétition qui va être examinée par la Commission. Elle a été déclarée recevable. L'examen de cette pétition s'est déroulé fin mars. On a eu cinq minutes de temps de parole pour présenter notre pétition et de la défendre. On les a interpellés pour leur dire que l'État français ne respectait pas les directives européennes. C'est surtout ça. On a pointé neuf directives européennes qui n'étaient pas respectées dans le projet de construction des réserves de substitution. On leur a demandé de contacter, d'envoyer des courriers aux autorités nationales, françaises, le ministère de la Transition écologique, la région Nouvelle-Aquitaine, l'agence de l'eau Loire-Bretagne, pour obtenir des informations et des réponses aux problèmes qu'on a soulevés. Et donc tout ça, grâce au soutien aussi qu'on a eu, notamment de Benoît Biteau, député européen, qui est intervenu aussi lors de cet examen de la pétition. La présidence de la Commission a accepté toutes nos requêtes, c'est-à-dire qu'elle va mener une enquête un peu plus complète sur tous les objets de la pétition qu'on a dénoncée. La présidente de la Commission appartient au PPE, c'est un groupe du Parlement européen qui rassemble plutôt en France les républicains et les partis de droite. Donc elle, dans la façon dont elle a mené les débats, elle nous a beaucoup pressés au niveau du temps pour nous laisser le moins de temps de parole. On sentait que c'était quand même un sujet qui était un peu embarrassant, qui l'a gêné. Mais bon, peu importe, la Commission européenne a pris la parole à travers l'une de ses techniciennes et qui, elle, a soulevé la pertinence de notre pétition et a pris très au sérieux toutes nos demandes. Elle nous a confirmé que des démarches avaient déjà été entreprises par la Commission européenne pour contrôler, en fait, tous les États membres, pas que la France, sur le niveau de la gestion de l'eau dans les différents États membres. Mais que cette pétition allait permettre de pointer à nouveau du doigt tout ce qui n'allait pas et d'interroger en particulier l'État français. Une fois qu'ils sont sollicités, les différentes autorités auront trois mois pour répondre, en fait. Donc, on aura une réponse écrite, un examen approfondi, en fait, de nos demandes. Une fois qu'ils auront eu toutes ces réponses, on peut peut-être espérer avant la fin de l'année. En début de semaine, il y a un document qui est sorti, qui émane de l'autorité environnementale. C'est anciennement un comité d'experts qui s'appelait la CGEDD, qui est lié au ministère de l'Environnement, et qui a rendu un avis cinglant sur les autorisations uniques de prélèvement. Autorisation unique de prélèvement, pour expliquer un petit peu, c'est la quantité d'eau dispatchée sur tout un bassin versant auprès de tous les irrigants. Et ici, localement, c'est l'établissement public du Marais-Poix-de-Vin qui a ce volume à distribuer. Et ce volume global a été attaqué, parce qu'on est plusieurs à juger qu'il n'est pas conforme à ce que le milieu peut fournir. Et donc, ce comité d'experts vient de rendre un avis édifiant, qui nous donne raison sur plein plein d'aspects. C'est un document qu'on peut télécharger assez facilement. Et dans toutes les préconisations qui sont données, on a l'impression de dire des argumentaires qu'on développe depuis 4 ans. Par exemple, l'autorité environnementale dénonce le fait qu'il y a une absence criante d'impact des prélèvements hivernaux sur le Marais et les rivières qu'il alimente. Ce n'est pas une paille, c'est ce qu'on dit depuis le début. Et tout un tas d'autres éléments qui vont être portés à la commission PETI. En fait, grosso modo, cette autorité environnementale vient de nous donner raison sur une partie des arguments, et notamment sur le fait que la directive cadre sur l'eau, elle n'est pas respectée. Et ce n'est pas nous qui le disons, ce sont des experts indépendants de cette autorité environnementale. Là, on est dans une étape où l'État est schizophrène, parce qu'à la fois il émet, ou des gens qui émanent, qui sont proches, émettent ce genre d'avis. La semaine dernière, le truc assez énorme, c'est que les préfets ont attaqué les OUGC, Organisme Unique de Gestion Collective. C'est-à-dire que le PMP a une enveloppe avec plein de volume à distribuer dans les départements et dans les sous-bassins. Et là, les OUGC, c'est les chambres d'agriculture. Et donc, la semaine dernière, les préfets se sont retournés vers les OUGC, la chambre d'agriculture et le PMP pour dire que les volumes n'étaient pas conformes, qu'ils n'avaient pas écouté les prérogatives de l'AUP. Et en même temps, qu'ils apportent... C'est une mise en demeure, ce n'est pas rien. Et en même temps, dans le même arrêté, dans la même mise en demeure, ils présentent des volumes attribuables. Ils reprennent la main, en fait, sur la distribution des volumes et en ne tenant pas compte des remarques qui sont faites de l'autorité environnementale. Donc là, ce qui est en train de se passer, de mon point de vue, c'est qu'actuellement, l'État patatine complètement. Et le fait qu'on leur ait mis la pression avec l'Europe, ça leur met une pression de fou. Ils savent que tous les documents officiels qui doivent sortir vont être regardés en direct par l'Europe. Et donc, ils ne peuvent plus se permettre de rendre au public des décisions qui vont à l'encontre d'une directive européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada